Nous sommes quelque part dans un village du Niger en Afrique de l'Ouest. Un pays sahélien où l'agriculture constitue avec l'élevage la principale ressource de plus de 80% de la population. C'est la période de préparation d'une campagne de warantage. Les représentants et les représentantes des principales parties prenantes au warantage se retrouvent au village. Les producteurs et productrices du Niger sont organisées au niveau de la base dans des organisations paysannes de base. Celles-ci sont regroupées en union et les unions sont-elles rassemblées au sein d'une même fédération. Les personnages de la pièce sont deux productrices dont l'une représente une organisation paysanne nixte et l'autre une organisation paysanne féminine, membre d'une union. Un commerçant au Niger, ça veut dire qu'il est riche, un représentant d'une institution de finance rurale, appelé le banquier, et le président de l'union, personnage important car c'est lui qui signe le contrat de crédit avec l'institution de microfinance. Nous sommes dans le bureau du responsable de l'institution de microfinance. Et le commerçant, le businessman, vient le rencontrer. Ah bah chien, comment ça va ? Ça va bien oui ? Et la récolte est allée là ? C'est vrai ? Ah c'est bon ça, c'est bon. Parce qu'avec vous là, vous avez de grandes récoltes et donc nous allons pouvoir vraiment mettre en voie en charge une grande quantité de mille. Et en plus, vous avez de grands magasins disponibles. Pour le transport, je sais que vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc vraiment, c'est une bonne chose, on va faire de bonnes affaires cette année, ça va être une bonne récolte. Très bien, merci, à bientôt. Ah, monsieur le président, ça va ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, 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 ça va. Ça va, merci, à la fin. Tout va très bien, il y a une bonne récolte en fait, c'est quelques années et l'institution va pouvoir faire du mois en plus. Comment faites-vous, mesdames et vos produits ? Ah, je crois que notre présentation sera au radio. La mienne également, notre union métral du BIEB, Guandou, donc je crois de fer, du Cézanne, de l'arachie. Et avec le crédit, on doit faire des bonnes activités qui vont nous amener des bonnes, des bonnes, des bonnes, n'est-ce pas, mais c'est le banquier ? Mettez le banquier. Apparemment, moi, de notre côté, ne vous intéresse pas. Si, si, ça m'intéresse, mais bon, vous savez, c'est vrai que votre paix a toujours remboursé son crédit, mais vos productions sont trop petites. Vous n'avez pas une grande production agricole. Mais si vous voulez des grosses productions, mettez le banquier, vous pouvez mettre en plus de l'art de production étonnale, vous pouvez mettre vos produits maraîchers. Et souvent, il y a une bonne production. Non, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Vous savez bien que vous n'avez pas vos propres magasins de roi-montage. Vous allez devoir trouver des locaux pour stocker la production. Et ça va encore être réparti dans plusieurs villages. Ça, ça va nous causer des difficultés. En plus, les produits agricoles que vous voulez roi-monter, ça nécessite des conditions de stockage spéciales, très difficiles. Et donc, nous, ça pose un peu des problèmes. Mettez le banquier. Justement, par rapport au sein hibernal. Peu importe la quantité que nous mettons, notre objectif, c'est vraiment de sécuriser notre climat contre les NDPI, les incendies et les paradis. Je comprends bien. Je sais que vous avez vraiment besoin du roi-montage de ces choses-là. Mais vous savez que nous, nos ressources sont très limitées. Et je ne peux pas octroyer des crédits à tout le monde. Mais si vous voulez le banquier, vous vous venez que c'est avec nous que vous avez commencé à faire le roi-montage. Quand les hommes ont bradé leur roi-montage pour aller à l'exode, et avec le crédit, nous avons fait de la mouche aux villes, individuelle, mais aussi connectivement. Et pour aujourd'hui, vous n'oubliez tout ça, parce qu'il y a des erreurs commerçants. Mettez le banquier. Nous voulons bien mettre les qualités plus importantes en roi-montage, les moyens de produire. Les moyens, vous parlez toujours des moyens. De quels moyens vous avez besoin ? Mais nous parlons aussi par exemple de la terre. Vous savez très bien que les petits collecteurs ont de plus en plus de mal à louer la terre. Et en plus, ils n'ont pas accès aux congrès et aux matériels agricoles. Oui, il y a la terre, mais nous n'avons pas assez de temps pour travailler sur les petits locaux, imaginons, ce que nous travaillons. Il y a aussi le problème de l'accès à la formation, de l'accès au crédit, de l'accès à l'anglais, que nous n'avons pas utilisé pour ces locaux. Oui, je vois bien que vous avez beaucoup de problèmes et que le roi-montage est important pour vous. Mais bon, vous savez, je vais voir, je vais analyser votre cas et on va voir ce qu'il y aura à faire. Vous voyez donc que ces hommes et ces femmes ont pas mal de problèmes auxquels on pourrait trouver des solutions. Et l'idée c'est de rester ici ensemble pour en discuter. Merci.